Et je vais demander à Eric Lejoin de nous parler de l'inventaire des équipements dévolus à l'arrondissement. Oui, donc à nouveau conformément à la loi de février 2002, nous devons nous prononcer sur l'inventaire des équipements de proximité. Donc les équipements de proximité, c'est les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune, mais seulement les habitants de cet arrondissement. Donc la liste des équipements a été annexée, vous avez pu la voir. Elle est conforme, elle intègre les nouveaux équipements, donc je pense qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Et je vous invite à voter favorablement cette délibération. Merci, y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Madame de Corte. J'ai mal lu la liste des équipements, enfin l'inventaire. Quid du bateau la voir ? Bonne question. Eric Lejoin va répondre, mais j'en dirai peut-être un mois après. Alors sur le bateau la voir, c'est effectivement un équipement dont on a demandé l'inscription à notre inventaire. Pour le moment, il fait l'objet d'un bail amphithéotique consenti à la RIVP, donc on doit attendre la résiliation partielle de ce bail pour permettre d'en soustraire les emprises de la salle d'exposition et donc pour pouvoir le récupérer dans notre inventaire. Mais je veux soulever cette question parce que vraiment, merci, non mais vous avez raison. Cette histoire du bateau la voir, mais attendez, je ne vais pas vous le mettre sur le dos. Vous étiez vraiment trop jeunes. Mais je ne sais pas ce qui a été fabriqué au moment de l'incendie du bateau la voir en 1975 pour qu'une convention ait été passée avec la RIVP, qui elle-même a passé une convention avec une association pour qu'une salle soit occupée dans les conditions où elle l'est, c'est-à-dire que je ne sais pas comment. C'est pourtant dans le 18e, moi j'y suis allé une fois, on m'a dit on n'aime pas voir les officiels ici. Ça m'a fait un drôle d'effet. Et depuis, je demande le classement effectivement du bateau la voir, en tout cas cet équipement, cette salle, on manque tellement de salles à Montmartre qu'avec Daniel Fournier d'abord, puis Karine Roland aujourd'hui, j'ai demandé plusieurs reprises le classement du bateau la voir dans l'inventaire des équipements de proximité. Et l'argument qui m'a été renvoyé cette année encore, mais Eric l'a donné, c'est que tant que ce fameux machin qui a été passé par une ancienne municipalité, très ancienne maintenant, n'est pas fini, et tant qu'il y a cette convention que je n'ai jamais eue, jamais j'ai pu l'avoir, tant que cette convention est encore en vie, on ne peut pas changer l'autorité qui est censée administrer le bateau la voir. Ça ne devrait pas tarder, parce que d'après mes informations, le bail amphithéotique, il se termine bientôt. C'est ça ? A priori. Et donc dès que le bail sera clos, vous pouvez être sûr de notre vigilance pour qu'on revienne sur cette question et qu'on passe, je dirais, de la nuit au jour. Alors, fort de cette explication, et remercie encore Mme Decor de avoir posé la question. Qui est pour l'inventaire tel qu'il nous est proposé ? Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention ? NPPV. Merci beaucoup.